... Oui, 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 tout à fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret Quand on est dans la situation où on est en deuxième partie de saison C'est ce que j'avais dit un petit peu avant le match Là, on s'aperçoit qu'on joue une équipe qui est soi-disant pratiquement condamnée, dernière Et on voit comment tous les matchs seront comme ça Tous les matchs seront difficiles Tout le monde a quelque chose à jouer Donc j'ai trouvé une équipe encore en face joueuse, puissante Et forcément, avec un jour de récupération de plus que nous, comme ils avaient joué Et c'est vrai que nous, entre un peu la fatigue et un petit peu le mal de tête par rapport au match d'Auxerre C'est sûr qu'il a fallu aller chercher des ressources qu'il faudra à tous les matchs À tous les matchs, je dis bien Des valeurs, on le voit ce soir, au minimum il faut avoir ça pour pouvoir gagner les matchs Après, on est content parce que même si on perd des matchs Et puis c'est vrai que quand on prend les points 3 par 3 Voilà, ça fait 6 points sur les 4 derniers matchs C'est quand même un rythme finalement qui est intéressant Voilà, donc félicitations aux joueurs Parce qu'ils se sont mobilisés par rapport au discours et au debriefing du match de mardi Et je les ai trouvés consistants Répondre, parce que c'est une équipe, encore une fois, qui est plus puissante que nous Et ça, on ne peut rien y faire Mais répondre par des valeurs qu'on doit avoir sans arrêt au club De batailler, de rien lâcher Même si les jambes font mal par moment Et puis j'ai trouvé quand même qu'on n'a pas fait non plus n'importe quoi avec le ballon Notamment, on a bien géré les coups Après, je pense que si on met le deuxième but On a eu des coups, je pense que le match Parce qu'eux aussi, c'est une équipe forcément qui doit douter un peu Je pense que le match serait un petit peu calmé Maintenant, bon, il y a eu des arrêts du gardien Beaucoup, il y a eu un ballon, on sauvait pratiquement sur la ligne Mais bon, je suis aussi satisfait On a fait ce qu'on a pu Enfin, c'est une équipe qui à un moment jouait pratiquement à 6 ou 7 attaquants Donc, vous êtes bien obligés de toute façon de répondre Et puis de mener des contres Voilà, donc félicitations aux joueurs Félicitations au public Qui nous a soutenus Vraiment, on avait besoin de tout ça Et voilà, c'est une bonne chose Oui C'est obligatoire dans tous les matchs Et un bloc encore plus, je vous dis, par rapport à ces équipes puissantes Alors, ils ont joué comme on les avait préparés On sait que cette équipe du Paris FC, elle joue très peu direct Elle cherche à sortir le ballon Elle cherche à décaler sur les côtés Voilà, il y a dans leur système en 4-1-4-1 Et donc, j'ai trouvé finalement Même la deuxième mi-temps Même si eux, ils ont tenté Ils ont joué leur voie tout peut-être meilleur, même défensivement Parce que je trouve que sur la première mi-temps Bizarrement, alors qu'on menait 1-0 On s'est ouvert au milieu de terrain On s'est ouvert et c'est même sur des transitions Sur des situations où on avait la balle Qu'on s'est fait contrer Donc, on a demandé en deuxième mi-temps à Gustavo et Yelts De vraiment fermer le milieu Ce qu'ils ont fait Et au petit Dylan Saint-Louis De venir défendre sur leur sentinelle Ce qu'il a fait Après, bon, ils ont poussé Mais finalement, sans être trop dangereux Je trouve qu'on a même eu en seconde période Plus de situations au final Pratiquement dans nos attaques rapides Plus nettes, quoi Voilà Donc, les joueurs ont bien été à l'écoute On a bien rectifié le tir Voilà, mais c'est sûr qu'il faut proposer un bloc Un mot, justement, concernant la première de Dylan Évidemment, c'est parfait pour les deux Oui, oui, ben voilà C'est vrai que les gens le connaissaient moins Moi, un peu plus Mais après, bon, même si je sais Qu'il est capable de faire ça J'en avais pas trop parlé avant Et puis surtout, bon, on sait pas comment Vous savez, un match, c'est compliqué Pour ces jeunes joueurs C'est nouveau Et vraiment, il a été dans l'état d'esprit Il a été dans ce qu'on voulait Généreux, dos au but Généreux dans le sens du jeu Assez juste, j'ai trouvé Dans ce qu'il a fait techniquement Voilà, il a vraiment été dans l'état d'esprit Il a tout donné Maintenant, il faudra qu'il confirme Parce que comme je vous l'ai dit Les jeunes joueurs, vous savez C'est un petit peu en denti Et bon, à lui de trouver de la régularité Mais je le félicite à l'image de mon équipe Voilà Est-ce que c'est peut-être le joueur offensif Le buteur qui manquait Ou pas les techniques ? Oui, 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 bien sûr C'est vrai qu'un joueur plus offensif Qui amène de la variété On peut pas dire le contraire Même si on sait que les joueurs offensifs Qui jouent actuellement Ils ont tous bataillé Ils ont mis de la bonne volonté Et puis bon, ça va amener aussi Un peu de concurrence Ça va amener un peu d'émulation Un autre style Et puis c'est vrai que Je vous avoue que ce soir Les trois points, ils nous font du bien Et puis l'arrivée de ce nouveau joueur Parce que ça aurait pu mal se passer pour lui Il y a quand même une certaine pression Autour de ce match Ça fait du bien Maintenant, comme je le dis à chaque fois Il faut pas s'enflammer On voit comme c'est dur De jouer une équipe Qui est 20ème Et comme c'est dur De gagner les matchs Donc je suis quand même satisfait Parce que là, par contre Maintenant, on va basculer Sur des semaines de travail pleines Parce que c'est vrai qu'au final Depuis que j'étais arrivé On avait enchaîné beaucoup Beaucoup de matchs Et la semaine qu'on avait eu Un peu calme J'étais à Clairefontaine Donc c'était pas évident Et voilà Ça va nous amener Un petit peu de confort Mais bon Il manque des points Il faut rester structuré Consistant surtout Comme on était ce soir Tu avais décidé de se passer De nombreux joueurs De nombreux particuliers Potentiels Oui Est-ce que c'est un électrochoc Nécessaire ? Est-ce que l'on voit Pourquoi c'est des choix ? Oui, en fait Personne n'est condamné J'insiste bien On a un groupe qui vit bien Après c'est le sport de haut niveau On peut mettre que 16 sur la feuille C'est vrai que par rapport A ce que j'avais vu à Auxerre Et je l'avais dit après Il y a des comportements Qui sont peut-être pas Parfois volontaires Ou involontaires Mais il y a des comportements Pas des attitudes Mais sur des performances Qui font qu'à un moment On est obligé de faire des choix Après bon Des fois ça marche Des fois ça marche pas Mais c'est vrai que j'avais fait des choix Par rapport à Notamment au discours d'avant-match Je peux pas avoir des comportements Où on se bat pas Où on lâche On se bat mais on lâche On lâche à un moment C'est pas possible Dans la situation où on est Je veux plus avoir à parler de ça Je veux plus Je l'ai dit aux joueurs Avoir à parler de mental Au minimum C'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui Au minimum Comme ça nous on peut parler de football On peut travailler sur le terrain C'est pour ça qu'il y avait eu certains choix Mais là on va se remettre au travail De nouveau il y a de la concurrence Une semaine de travail On va faire nos choix pour le Red Star Sans moi j'assume tous les choix Et puis j'ai pas le choix quelque part Dans la situation où on est Je peux pas faire de cadeaux Même si ça me peine forcément Ce qu'il y a d'important C'est quand vous voyez tous ces garçons Qui étaient pas dans le groupe Mais qui étaient dans le vestiaire A la fin du match Et qui étaient présents au match Ça veut dire que le message y passe Et puis la prochaine fois Ça sera peut-être eux C'est sûr mais j'ai pas vu les résultats Je suis désolé Donc j'ai pas encore vu les résultats Après bon je sais pas l'écart qu'il y a Moi je répète sincèrement ce que je dis C'est pas faire la langue de bois Même si bon ben on sentait Que c'était un peu tendu avant le match On était à deux points Mais là bon de toute façon Au maximum on va être à quatre ou cinq Je sais pas à quatre Voilà donc bon Il reste beaucoup de matchs Il reste treize matchs Voilà j'insiste Je vais insister auprès des joueurs Il faut faire une petite série Pour se donner de l'air Voilà il faut faire Mais je sais que tout le monde Fait du mieux qu'on peut Mais bon on va batailler jusqu'au bout Il faut bien garder ça en tête Et c'est bien de se mettre dans la tête Qu'on joue le maintien Et qu'il n'y a rien de négatif A jouer le maintien Moi j'ai vu des joueurs Ce soir positifs Il faut être positif C'est ce que je leur ai dit A la causerie d'un match Il faut pas qu'un match Ce soit un fardeau Malgré qu'on joue en bas de tableau C'est le sport du haut niveau Il faut aller au match Toujours convaincu Motiver avec de l'envie Si le match il devient De la peur et un fardeau C'est ce qui vous arrive Ce qui vous arrive à Auxerre La panique Voilà C'est là où il faut Il faut être costaud dans la tête A la mi-temps le discours Ça a été surtout De bien fermer le milieu de terrain Parce qu'on menait un zéro Et voilà Je trouvais qu'on s'ouvrait Et qu'on se faisait percer Sur des attaques rapides Des transitions C'était surprenant Donc ça a été de bien De bien insister au niveau tactique Comment on pouvait fermer Ce milieu de terrain Au niveau de l'esprit Et puis de continuer Ça c'est pareil On l'a dit Quand on prend un but à Auxerre On s'affole On se tire une balle dans le pied On lâche le match Mais là on savait Qu'au bout d'un moment On allait mener au score Et notamment au parc des sports Parce que souvent On nous disait Qu'on n'y arrivait plus Et là Même si on avait marqué Un but contre Monaco Quand même En coupe En championnat Mais ça c'était un peu le hasard Il n'y avait vraiment pas De psychodrome Par rapport à ça Mais c'est vrai que je leur ai dit Avant Je leur ai dit Le jour où on va mener aussi C'est pareil Il va peut-être rester 50-60 minutes Dans un match Il faut continuer à jouer Je leur ai dit à la mi-temps Il fallait régler le problème Du milieu de terrain Mais continuer à jouer Mais ce qu'on a fait Du mieux possible Avant tout Il fallait répondre Aux vagues du Paris FC Et après il fallait sortir les ballons Il ne nous a manqué qu'un but En deuxième mi-temps Mais je suis satisfait Offensivement De ce qu'on a fait en deuxième mi-temps Mais après Ce n'était plus le jeu De s'ouvrir n'importe comment Dans notre situation Voilà Donc le discours à la mi-temps Il était de continuer quand même A jouer les coups A ne pas dégager n'importe comment Et je pense qu'on ne les a pas trop mal joués Il nous manquait Il nous manquait un but Voilà C'est une équipe qui n'a pas dégager Vraiment C'est une équipe Voilà Qui m'a Encore une fois J'insiste dans la puissance Dans la qualité des enchaînements Techniques Dans la variété du jeu long Du jeu court A l'image des derniers matchs Qu'on a fait Mais bon La Ligue 2 cette année Elle est très serrée Vous voyez dans les écarts Même nous Jusqu'à la 10-11ème place Vous savez tout le monde Et encore Nous on doit être peut-être Qu'à 4 points du 11ème Ou du Je n'ai pas le classement de tête Donc tout le monde On peut ramener tout le monde Dans le wagon du bas Et voilà Et dans les équipes du haut Moi je vois ça De manière homogène C'est pour ça Et puis en deuxième partie de saison Tout le monde a quelque chose à jouer Quand un classement est serré Donc tout le monde est concerné Ou par en haut Ou par en bas Donc il faut s'attendre Qu'à des matchs comme ça C'est clair On ne veut plus en parler de ça On l'a dit Maintenant c'est la lutte Voilà Bonsoir On ne joue pas comme un dernier On ne joue pas du tout comme un dernier 55% de possession de balles 65 actions dangereuses Et nos adversaires d'aujourd'hui 41 106 attaques 88 en face 12 tirs Pour nous 2 cadrés Et c'est peut-être là Que la différence se fait aujourd'hui Puisqu'ils ont tiré 6 fois Ils ont cadré 4 fois Donc cette équipe là Ne joue pas comme un dernier Mais elle prend des points Comme un dernier Voilà Donc il faut réussir A inverser cette tendance Continuer Je pense qu'on est dans On est dans le bon tempo Dans le bon sens Ce qui est dommage là C'est qu'effectivement A l'issue de ce but encaissé On est encore un peu fragile Mais bon Il faut continuer Parce qu'on n'a plus rien à perdre maintenant Et puis Ça va venir Mais il est vrai Qu'aujourd'hui On se procure des situations Des occasions Et on ne marque pas Ce n'est pas Entre parenthèses Un problème d'attaquant C'est un problème De dernier geste Dans la surface Puisque quand on a Des coups de pied arrêtés Des défenseurs montent Donc voilà Il nous faut encore Un brin de méchanceté De tranchant Dans le dernier geste Parce que c'est encore Miraculeux De ne pas prendre De points aujourd'hui Et ça C'est vrai Que c'est dommageable Aujourd'hui Donc déception forcément Pour l'ensemble des joueurs Et de tous ceux Qui bossent derrière cette équipe Forcément Mais bon On ne lâchera pas On continuera Il y a des raisons D'y croire Encore une fois Avec tout ce que je viens De vous donner Comme fait En termes de statistiques Mais aussi en termes De ressenti Sur ce match là Parce que je me dis Encore une fois Comment on fait Pour ne pas ramener Au moins un point d'ici Voilà Le fait qu'il y a eu Pas mal de changements Est-ce que c'est Un départ Oui mais on est C'est le temps Qu'il manque C'est des matchs De préparation Qu'on aurait fait En début de saison Qui nous auraient permis D'acquérir Effectivement De la confiance Quelques convictions Dans notre jeu Au poste Et puis voilà Là on va Lors de la réception De Nîmes Je pense que je pourrais Bénéficier de l'ensemble De mon effectif Et donc effectivement On aura encore Une équipe Certainement encore Beaucoup plus compétitive Et puis voilà Mais effectivement Notre championnat a commencé Il n'y a pas très très longtemps Et voilà Et on n'est pas payé Non c'est de la déception C'est un peu de colère aussi Parce qu'on prend un but Sur le coup de pierre été Ils ont des vidéos On a des vidéos Et puis on sait Qu'il est tir là Donc on doit être présent Et puis c'est surtout aussi Juste avant On a le match en main On doit le plier Et on ne le fait pas Donc voilà Il faut continuer Et puis un jour Ça nous sourira On a commencé Au bout d'une minute De jeu à tirer On aurait pu marquer Peut-être le plus beau but De la saison Et ouais C'est passé à très peu de temps Mais À très peu du but Mais Il faut persévérer Il faut continuer Et puis Quand on enclenchera Certainement Une victoire Ça amènera Certainement d'autres Et ça c'est Ça on en est persuadé Ouais mais vous regardez Le match de Brest On revient Pareil Et on a encore En termes de statistiques Et en termes de situation dangereuse Voilà Sochaux Sochaux On a Voilà On a des pénaltys On a des face à face On a des choses comme ça Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Et c'est des points qui s'égrènent Et c'est pas C'est pas des points Qui tombent dans notre escarcelle Donc c'est ça qui est Voilà C'est ça qui Qui est comptablement préjudiciable Donc Jouer bien Avoir des contenus Ouais mais il faut marquer des buts Si on veut gagner C'est tout ça Voilà C'est tout ça Mais il faut réussir à attendre tout ça Et que Voilà Les jours meilleurs arriveront Très rapidement Je le souhaite Il y a 39 points Il y a 39 points J'ai pas l'impression encore ce soir D'avoir joué comme un dernier On a bougé Clermont On a bougé Brest On a bougé Sochaux Et j'ai vraiment pas l'impression Voilà Il nous manque un petit Un petit brin de réussite Et comme je vous dis Je pourrais bénéficier Encore une fois De tout mon effectif Lors du prochain match Contre Nîmes Et on verra On verra Il faut pas être atteint On peut pas être plus bas Que 20ème aujourd'hui Mais effectivement Il y a des raisons d'y croire Parce que Sincèrement L'équipe A un superbe moment de démarrer Je pense que les latéraux Surtout le latéral gauche Par exemple Ce soir A eu un peu de mal Et voilà Ils s'en sortent bien ce soir Je parle de mes adversaires Bien sûr Voilà Merci Bonne soirée Merci